Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette nouvelle vidéo d'économie, nous allons voir ce qu'est le circuit économique. Alors, c'est tout simplement schématiser de façon simplifiée les échanges entre les différents agents économiques. Alors, quand on dit simplifier, vous allez voir qu'à la fin, le schéma est quand même assez costaud. Donc, on va reprendre deux types de flux, les flux réels, c'est-à-dire les flux de biens et services, que je symboliserais en rouge, et les flux monétaires, les flux d'argent, que je symboliserais en vert. Reprenons donc nos cinq agents économiques. Alors, pareil, si vous voulez savoir un peu plus ce que sont les agents économiques, en haut à droite s'affiche une vidéo sur laquelle j'explique les agents économiques et leur rôle. Alors, on y retrouve, vous voyez, les ménages, les entreprises, les institutions, etc. Alors, commençons par les ménages. Les ménages vont fournir aux entreprises leur force de travail. Donc, on est sur un flux de services. En échange, l'entreprise va leur verser un salaire, c'est pour ça que c'est en vert, c'est un flux d'argent. Donc, on échange un service contre de l'argent. Mais les ménages vont aussi avoir besoin de biens et services. Ils vont aller acheter des boîtes de conserve, etc. dans les entreprises. En échange de quoi ? Les ménages vont fournir, vont payer ces biens et services. Vous voyez, on voit bien là les échanges. Continuons avec les administrations. Les ménages, comme ils ont des salaires, à un moment donné, ils versent des cotisations. Donc, ce qu'on appelle des prélèvements obligatoires, les cotisations, les impôts. Mais l'État, en échange, va aussi leur fournir ce qu'on appelle des prestations sociales. Par exemple, des allocations familiales. Après, l'État peut aussi fournir aux entreprises des services non marchands. Enfin, pas aux entreprises, aux ménages des services non marchands. Quels sont-ils ? C'est l'éducation, c'est les transports, etc. Si on reprend un prêt en haut, toujours les ménages. Les institutions financières peuvent faire des prêts aux ménages. Mais ces ménages, en contrepartie, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire ? Les rembourser, ces emprunts. Ou alors, quand ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent faire aussi des placements dans les banques. Les entreprises, maintenant. Les entreprises sont un peu comme les ménages. Vis-à-vis de l'État. Les entreprises vont payer des impôts et des cotisations à l'État. En échange, l'État peut, dans certains cas, apporter des aides et des subventions aux entreprises. Quand ils ont des projets ou des difficultés. Et comme pour les ménages, les administrations peuvent aussi fournir aux entreprises des services non marchands. C'est des services comme les transports, la SNCF, l'UDF. Fournir sœurs d'énergie auprès des entreprises, comme auprès des ménages. Vous voyez, ça commence déjà à être bien compliqué. On continue. Nos entreprises, elles, quand elles ont de l'argent, elles peuvent placer l'argent en banque. Mais elles peuvent aussi rembourser des emprunts parce que que peuvent faire les banques ? Elles peuvent prêter de l'argent aux entreprises et donc les entreprises vont devoir les rembourser. Voyons, on arrive presque au bout, le reste du monde, le reste du monde va, enfin les entreprises par rapport au reste du monde va importer des biens. Tout n'est pas produit en France. Et en échange, on va payer ces importations. Donc l'argent des entreprises françaises va partir à l'étranger. Mais on peut aussi avoir des entreprises françaises qui vont vendre à l'étranger leurs biens et services. On parle d'exportation. Et dans ce cas-là, le reste du monde va, en échange, payer ces exportations et donc ce qu'on appelle une rentrée de devise au niveau de l'État, enfin de l'État, des entreprises. Vous voyez, on est simplifié parce qu'il n'y a pas de lien sur mon schéma entre les banques et l'État. Mais les banques, elles doivent aussi payer des impôts. Alors on pourrait les considérer aussi comme entreprises. Vous voyez, là, on est vraiment quelque chose de très simplifié. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'en ai terminé avec le circuit économique simplifié. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et à vous y abonner. Merci, au revoir.